Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Je vais faire un petit vlog, j'ai trouvé que ça a changé d'habitude parce que je n'en avais jamais fait de ma vie Comme vous pouvez voir, il pleut comme une vache qui plisse Disons l'expression voilà quoi Là je suis dans la voiture, j'attends ma mère qui est partie à la grande récré pour devenir l'assistante du père noël Je cherche des petits jouets pour ma petite cousine Et moi pour l'instant j'ai été à Easy Cash et j'ai encore fait des petites affaires Je me suis acheté 3 livres de poche Donc je vais vous montrer ça tout de suite Alors dans mon Easy Cash, il faisait une promotion de livres de poche acheté, un livre offert Donc le moins cher des 3 quoi Et c'était que sur livres de poche, j'ai lu, vous savez, tous les trucs comme ça Donc pas de Milady, pas de Fleuve Noir ou ces éditions là Et j'étais à la caisse, j'ai gentiment demandé Oui, est-ce que ces livres passent en poche et tout Je savais très bien qu'ils ne passaient pas en poche Mais bon, je me suis dit qu'avec l'esprit de Noël, il allait peut-être me les faire quoi Et il me les a faits Donc j'ai pris le tome 1 de Gossip Girl que voici C'était le seul tome qui me manquait pour terminer ma... Enfin pour commencer de pouvoir lire ma série quoi, voilà Donc je suis très contente, je l'ai eu à 2€ Ensuite j'ai trouvé, ça va être chiant par contre parce que du coup ça va être en miroir Quand vous allez voir, c'est pas grave J'ai trouvé le premier tome du Signe Noir qui est La Fille de l'orage de Richelmeid On voit moitié ma tête Mon premier, voilà que c'est pas le top Je sais même pas de quoi ça parle Mais en fait Richelmeid c'est l'auteur qui a fait Vampire Academy Et c'est juste une saga que j'ai plus qu'adoré Enfin c'est... Adoré c'est même pas le mot J'ai pas de mots pour dire... J'ai pas de mots à poser sur cette saga, voilà Il est quand même en assez bon état comme vous pouvez le voir Voilà la tranche et le dos Il était à 2€ donc c'est toujours pas le livre que j'ai eu gratuit Parce que du coup j'en ai acheté un à 3€ que je vais vous présenter tout de suite Et mon troisième livre qui est à 3€ c'est donc Un jour de David Nichols Et c'est un livre que ça fait longtemps que je voulais le lire Sauf que comme vous pouvez le voir c'est un petit peu une brique Et c'est du contemporain donc c'était pas trop ce que je lisais dans le moment Et c'était le vrai dilemme parce qu'il y avait Chasse de la nuit le tome 2 Que je n'ai toujours pas lu le tome 1 mais bon c'est pas grave Ça on va zapper Mais il était quand même en assez mauvais état Mais il était à 2€ donc je me suis dit que ça me faisait que 4€ 4€ les 3 livres Mais bon celui-là il est neuf Franchement on pourrait le vendre en magasin Voilà Donc je l'ai vu à 3€ Je ne sais pas de quoi ça parle c'est juste que ça se passe en 1988 Donc du coup voilà C'est pas une lecture que je me ferai dans l'immédiat Parce que c'était pas sur mes lectures importantes Et puis avec tout ce que j'ai commandé à Noël Je peux vous dire que celle-là à mon avis Est-ce qu'il y a récolté l'année prochaine Dans très longtemps, fin de l'année prochaine A mon avis Donc voilà Je suis très contente de ces achats Les livres ils sont quasi neufs Donc voilà Encore Easy Cash C'est mon sanctuaire Clairement Je trouve toujours des affaires J'ai également acheté pour ma copine Pour son Noël J'ai acheté 3 tomes différents d'Harry Potter Parce qu'elle m'a dit Ouais Mélanie tes occasions Easy Cash C'est toujours le top et tout Donc du coup prends moi les tomes d'Harry Potter Et je te rembourserai après Sauf que tu fais les offrir N'est-ce pas Donc je lui ai pris le tome 2 Le tome 5 Et le tome 6 Donc qui était quand même en bon état Clairement pour le prix Je les ai acheté 3 euros encore Pas 3 euros Les 3 3 euros Un livre Donc voilà Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo Je sais pas quand celle-là va être postée Parce que le calendrier de l'avance C'est un peu génère C'est un peu très galère Un, deux, trois C'est un peu galère à gérer Donc voilà voilà Premier vlog Voilà J'aime bien les vlogs en fait C'est moins chiant que de faire des C'est moins galère On peut faire n'importe quoi J'ai un bouton sur le front Ça doit faire au moins deux semaines Qu'il y ait Franchement non mais Enfin bref Voilà je vais vous laisser Sous sautant de caca Voilà je Je vais vous laisser Un petit coucou de la grande récré Voilà voilà Tant de pourri Bon allez Cette vidéo dégénère là Donc je vous ai même pas regardé dans les yeux Pendant toute la vidéo Parce que je regardais ma tronche dans l'écran Donc du coup je sais pas ce que c'est La vidéo elle a l'air Enfin bref On se retrouve pour une prochaine Bye C'est trop cool Un autre smartphone lumière Cette année C'est quoi t'as dit la chanson ? Il pleut il mouille C'est la fête à la grenouille Ça me fait penser à Just Dance cette chanson Bon je me suis un peu amusée Vlog de vlog de vlog de vlog de vlog Voilà moi je sais pas quoi vous dire Je sens que je vais pas mettre cette vidéo Enfin c'est partie de la vidéo Parce que c'est carrément d'une époque de coiffe Je vous remercie.